... Bienvenue sur l'île Tatillou, un site du conservatoire du littoral, géré par le CIMEL pour la partie naturelle et par le Conseil Général de la Manche pour la partie bâtie. En arrivant à Tatillou, vous arrivez sur un site naturel protégé. Donc bien sûr, respectez avant tout les sentiers et la faune, évitez de la déranger. Avec ce guide du conservatoire du littoral en main, je vous propose que l'on aille visiter l'île. Tatillou tient son nom de la présence viking, Tatillou voulant dire « terre entourée d'eau ». ... Tatillou a ensuite été occupé à l'époque du Moyen-Âge et au XVIIe siècle a été affecté au royaume. Une des missions du Conseil Général de la Manche est donc de sensibiliser le public à l'environnement pour connaître les espèces, aussi bien les oiseaux que la faune et la flore terrestres et marines. Regardez ce qu'il se fait. Ils font des bisous. Regardez là, ils sont l'un avec l'autre. Attention, on va peut-être avoir l'accouplement. Le fort de Lillet est classé en réserve ornithologique, donc l'accès y est interdit. Il abrite une colonie des grès de Garzette. Le clou de la visite de Tatillou, c'est la tour Vauban qui a sa sœur jumelle sur le continent. Le but de ces tours était de protéger la baie de Saint-Valaougue de l'invasion ennemie. ... Arrivés ici au sommet de la tour Vauban de Tatillou, on arrive sur la plateforme de tir qui offre une vue dégagée sur l'ensemble de l'île. On voit très bien ici la plaine avec la colonie de Goëlle-Argentée qui compte plus de deux mille individus. Regarde, t'as un Goëllon qui niche juste là, rien. Donc là, on entend le champ caractéristique de l'huit frillier pli en alerte. On l'appelle l'huit frillier à mauvais escient puisqu'en fait, il ne mange pas d'huître, mais il mange des coquillages comme par exemple des coques. On ne quittait pas Tatillou sans visiter le Lazaret. Le Lazaret, c'est un lieu de quarantaine qui a été établi en 1722 à la période de la Grande Peste de Marseille. Le but d'un Lazaret était d'accueillir les navires, cargaisons et équipages. Le capitaine devait déclarer la nature de sa cargaison et ensuite devait déclarer si son équipage était en bonne santé. Si jamais il y avait par exemple des gens malades, on les mettait dans le Lazaret, on débarquait les marchandises et à ce moment-là, les marchandises étaient déballées, aérées, parfumées ainsi que l'équipage. Et voilà, donc là, on se trouve juste en face de la maison du gardien et au-dessus de la maison du gardien, on avait une chapelle. Une chapelle qui était ouverte sur la deuxième cour, donc ça permettait à l'aumônier de dire la messe sans avoir aucun contact avec les équipages éventuellement pestiférés. Donc ici, on est dans la deuxième cour. Alors dans ce deuxième cour, au tout début du 19e siècle, on y installe un hôpital dans l'enceinte du Lazaret. Donc ici, on a des plantes un peu surprenantes pour la région puisque ce sont principalement des plantes méditerranéennes qui ont été acclimatées à la région puisque ici, sur l'île, ils ne gèlent quasiment pas. On a un climat plutôt doux qui nous permet d'avoir ce genre de végétation dit exotique. La plante un petit peu problématique de l'île, ce sont ces équiums qui sont des plantes originaires des Canaries. Suite à la découverte notamment des épaves de la Hougue, le Conseil général a décidé d'établir un musée maritime sur le site. Nous voici maintenant dans le musée maritime. Vous pouvez y découvrir deux expositions. L'exposition Flotte et fracas, une exposition permanente, et l'exposition Saga de Tatiou, où on présente l'histoire de l'île. Flotte et fracas qui est donc consacrée à la fameuse bataille de la Hougue, donc 1692. Donc là, on a des portraits des différents protagonistes de cet épisode. Et en fait, on y présente les objets qui ont été remontés à partir de 89 et jusqu'à 1995. On trouve toutes sortes d'objets liés au gréement du bateau, liés à la vie quotidienne. Et évidemment, liés à la bataille avec plusieurs types, par exemple de boulet, on a retrouvé quelques canons. La vue en coupe comme ça nous permet de voir comment on chargeait un canon. On y introduit une charge de poudre. Ensuite, on introduit un petit valet en chanvre pour caler le boulet. Ensuite, le boulet et un autre valet. Donc on pousse toute cette charge au fond du canon. Et ensuite, on perce la lumière ici, dans ce petit orifice. On y verse de la poudre et on enflamme la poudre. Donc ça permettait de créer la détonation. Une vitrine où on a présenté des objets qu'on n'a pas réussi à identifier. Donc nous voici dans l'exposition Saga de Tatiou. Donc une exposition qui vient d'ouvrir et qui durera jusqu'en novembre 2012. Donc à travers cette exposition, vous pourrez découvrir l'histoire riche de ce petit bout de terre, découvrir les différentes phases d'occupation de l'île, en fait du néolithique jusqu'à nos jours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada